Mes collègues étudiants de mathématiques ont voulu m'inviter pour venir visiter l'université qui m'a formé, parce que j'étais comme vous il y a 16 ans, j'ai fini ici en 2000. Et après avoir fini mes études ici, je suis allé à l'université en Irène, à l'époque, il n'y a pas de master ici, donc j'ai fait un master en sciences numériques et aussi, parallèlement, je suis aussi professionnel de l'université, donc j'ai aussi enseigné dans beaucoup de collèges à Yahoudé, aussi au moment, avant d'avoir la chance d'être accepté à l'Institut africain de mathématiques, qui à l'époque était uniquement basé en Afrique du Sud, au-delà des plus belles opportunités. J'ai fait une thèse de doctorat en Angleterre, en Écosse, justement, et aussi de travailler en Norvège dans plusieurs universités, en France, l'Université de Berguin et l'Université de Sciences et de Technologie, et j'ai été chanceux d'être le premier à détenir la première thèse junior pour les jeunes africains, qui s'intéressent un peu à la science. Donc j'ai suivi, en fait, depuis 2014, j'ai quitté la Norvège pointe-temps, où je suis en médecin africain de sciences mathématiques, et aussi à l'Université de Cape Town, où je dirige un chef appelé, je ne sais pas si je dirais un problème, il y a des anglophones ici, il y a comme une anglophones, seulement une anglophones. Je sais pas, j'ai beaucoup de problèmes, parce que je sais pas qui, je suis en anglophones, je les ai étudiants en anglophones, donc ça, ça a vraiment été convoi pour moi, j'ai essayé de les traduire en français. Mais je veux faire une forme, puisque je ne veux que la plupart d'entre vous, comprenez-vous. Alors c'est traditionnel à rien de venir bavarder, bavarder, et vous suivez comme un chien qui est devant la télévision. Donc je vais faire une forme de traduit pour ce que j'aurais pu écrire en anglais. Mon ami l'a fait un peu lire en anglais, donc tout est en anglais. Mais je vais faire une forme de parler en français. Et au niveau des questions, réponses. Quand vous avez posé une question, vous pouvez me dire c'est la langue avec laquelle vous pouvez utiliser pour vous répondre. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, mon institutuel d'Union qui a appelé la chaire de l'étude de mathématiques pour l'extraction des énergies du sous-sol et de pontifier les ex-intuités. Et je ne peux pas manquer sans remercier mon financeur, qui est la Fondation Europelle-Bouche, le bazar de l'épreuve. Donc c'est eux qui m'ont financé, je suis ici grâce à eux, c'est eux qui s'occupe de tout, c'est eux qui financent les groupes ou les étudiants, les post-offres, c'est eux qui s'occupe de tout. Et eux savent exactement que je suis ici, à l'université, je vais répondre pour vous, pour vous présenter avec nous quelques filles de mathématiques. Et notre communication doit s'atteler en fait sur cinq points. Le premier point, je vous présenterai mes champs d'intérêt en recherche, et tout juste après, je vous présenterai les méthodes de mathématiques pour l'extraction du bétrole. Et juste après, comme on va parler des énergies du sous-sol, il n'y a pas que le bétrole, il ne s'est pas que le bétrole. Dans le sous-sol, il n'y a pas que le bétrole. Je vais vous parler de l'énergie du plat, en courant sur l'énergie du bétrole, des modèles mathématiques. Et aussi, nous allons aller au quatrième point, puisque d'abord, je suis un mathématicien, ce que je fais d'abord. Et d'abord, regardez que l'équation que j'ai en face de moi a un sens mathématique. Sans faire rien de prendre les équations et se mettre à faire des calculs. Dans des équations où on n'aime pas sûr si les solutions existent mathématiques. Donc, nous allons en fait, nous satisfaire de l'énergie, puisque tout le monde utilise. Est-ce qu'il y a des physiciens, est-ce qu'il y a des géolos ? Est-ce qu'il y a des gens qui font la géophysique ? Non, il y a juste du bâtiment. Donc, je vais vous présenter les applications. Vous allez voir comment ces outils sont utilisés pour prendre des décisions. À partir des données prises sur le terrain, on fait des calculs numériques. Et avec ces calculs-là, on prend des décisions. Et mes champs de recherche. Donc, en fait, je suis comme des outils, je suis ma place. Et je fais plus dans la liste numérique. Et la liste numérique qu'il fait concerne les équations déterministes, déterministes, des stochastiques, et plus leurs applications dans les milieux, comme les réservoirs, pour quelques dizaines de préparer à l'éducation. Je fais du flux dynamique, de l'hydrodynamique non-linéaire. Si j'étais un peu dans les calculs, des prostitutes qui sont en fait toujours utilisés. Donc, c'est plusieurs qu'ici, c'est-à-dire plusieurs chaînes. Et aussi, comme le plan frais, j'ai un domaine pour ce que je fais avec notre application classique. C'est un large, surtout la milieu de la application classique. Donc, j'ai en fait deux applications. La première, je laisse tous les ans dans le sous-sol. La deuxième, je laisse tous les ans en finances. Et aussi, je vais faire aussi la statistique, la statistique. Puis, les applications. Les applications de bénéfice sont utiles. Ceux qui travaillent est utilisés pour ouvrir le vecteur dans le sous-sol. Ceux qui travaillent également est utilisés pour l'eau. Donc, il ne faut pas en fait regarder ce qui est dans le sous-sol ici. En a fait, vous savez, le problème de l'électricité est ici. Donc, vous auriez d'être en fait, nous, nous avons fait la science. La science qui nous est dans le monde. Et la troisième affectation, c'est ça en fait, en fait, à garder le co2 dans le sol. Vous savez exactement qu'il y a un problème avec le co2. Et l'objectif en fait, c'est que l'air du, la première culture façon de l'air du, c'est-à-dire l'éjecter dans le sol. Et quand je vais présenter que ça vient de là, c'est-à-dire que le co2, c'est-à-dire qu'il y a un autre, le diorcygen est utilisé en fait, le diorcygen est utilisé en fait, pour recouvrir le pétrole. On les captive et on les garde dans le sol. Que notre de soi un peu plus simple. Et après je parle de laine, comme je suis aussi intéressé à l'éducation économique, je trouve l'entreprise efficace que c'est l'éducation économique. Et ce que je fais exactement permet en fait que vos entreprises, je fais ce qu'on entend par là, la finance des entreprises. Donc ça permet en fait que vos entreprises, de savoir un peu le coût de l'entreprise à chaque moment donné, et de calter la valeur de l'éducation, c'est-à-dire de l'argent, ce qui peut être sorti de leur bouche, pour leur bénéficier à chaque moment. Ils peuvent aussi prévoir leurs dettes. Aussi, je m'intéresse aussi au prix des options, il est aujourd'hui dans le travail sur les options. Mais dans mon recette de présentation, je ferai fi des marques financières, et nous, nous serons plus du sous-sol. Ok. Avant qu'on avance, soit un peu d'abord un peu plus ouverts, et en faisant un bel et mathématiques, et contenons un peu ce qui se passe en fait dans l'entreprise du pétrole. Donc nous allons un peu parler un peu de l'exploration et de la production. Commençons d'abord par l'exploration. La méprure est la plus utilisée appelée la méprure sismique. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Supposons que nous avons des sous-sol. Nous pouvons regarder si c'est peut-être ici. Il y a du pétrole. Comment ça se passe en fait ? Le géophysicien qu'est-ce qu'il fait ? Il injecte l'onde dans le sol. Et de part le géophysicien qu'il a posé sur l'intelligence, je ne sais pas si c'est le même mot en français, mais du fort, qui en fait capte l'onde réfléchie. Avec l'onde réfléchie maintenant, on essaie maintenant de faire la photo du sous-sol. C'est-à-dire que c'est peu comme faire le rayon du sous-sol. Et quand vous êtes malade à l'hôpital, le docteur en fait, c'est que vous voyez des rieurs, vous pouvez aller ici. Et après ça, vous savez que vous avez une fracture à gauche, une fracture à droite, avant de savoir comment faire votre vie. Donc ce qui est en fait, à l'issue de ce cas-là, on a en fait, plus que vous avez une chronique d'hôpital. C'est peu dur, sous-sol. Maintenant, les géophysiciens, ils observent cette vue-là. Les mathématiciens en fait, ce qui est inverse, c'est le problème inverse dans les espaces de secondaire, dans les espaces que vous utilisez. Donc on inverse maintenant, c'est un problème inverse. On inverse maintenant, et on retrouve maintenant la photo du sous-sol. Avec cette photo du sous-sol, les ingénieurs, après ça en fait, ils ont juste une idée un peu biaisée de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc l'ingénieur a un peu, des ingénieurs ont l'œuf, le mot d'art, et je vois un peu plus qu'il peut avoir tout l'étoile là, je vois un peu qu'il peut avoir ici. Et après, ils ont juste une idée prépare du sous-sol. Donc ce qui se passe après, c'est que quoi ? Ils injectent maintenant, parce que les gens, après avoir observé, et avoir l'appréciation d'une personne, maintenant, on injecte du matériel dans le sol. Pour regarder un peu l'ingénieur des roches, est-ce que ces roches-là, est-ce que ce sont des roches derrière ? Est-ce qu'on peut passer ? Pour savoir un peu, la profondeur, je vois un peu. Le pétrole en fait, qu'est-ce que le pétrole ? Il est en fait, prisonnier, par les deux étoiles. C'est-à-dire qu'il touche proyeur, interminable, il touche, interminable, interminable. Donc à buer, prisonnier des roches. Donc en fait, on éjecte, on creuse, on perd, en fait, on perd sur les deux couches, pour savoir en fait, la profondeur des roches. Donc c'est-à-dire qu'on peut qu'être plus partout. Et à l'issue de ces textes-là, on fait en fait, une calcul de probabilité. S'il arrive donc en fait, une calcul de probabilité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chances de le pouvoir. Donc là, l'autre point, ça, c'est-à-dire nous avoir une décafée. Et si la chambre s'en fait un, c'est une décafée. On dit que c'est une, c'est une chambre globale de, de métrole. Dans le carrière de la terre, on dit que c'est une chambre possible de métrole. Donc en fonction de ces cartes-là, comme ce sont les gros étoiles, on peut décider d'exercer le droit en fonction des résultats venant de, des ingénieurs. Une fois qu'on a décidé, OK, il y a du pétrole ici. Maintenant, alors, comment suit la deuxième phase? Appellez la phase 2, du soupe. Comment ça se passe ? Donc on a fait, comme je vous l'ai dit, on a fait, à l'anologie du sous-sol, on a fait, on a la photo du sous-sol, les ingénieurs en précis, on a calculé les probabilités de distribution du pétrole. Donc, il y a du pétrole avec une capacité égale à ces calculations bien faites. Et maintenant, on est maintenant produit. qu'est-ce qui se passe au début? Pour produire, on a fait l'académie. Pour produire, comme je vous l'ai expliqué avant, que quelque chose se trouve à emprisonner entre deux couches, une coureur supérieure. Il est là, pressé. Pour produire, c'est simple. Au début, qu'est-ce qu'on fait? On le regarde, juste comme on a déjà creusé des puits, on sort de l'eau. Il est une heure. Maintenant, quand on creuse un puits, supposons que vous avez un peu de l'eau dans du gonflet et vous percez un fou. Qu'est-ce qui se passe? L'eau sort, n'est-ce pas? L'eau sort du gonflet. C'est un peu ce qui se passe au début quand on a un champ nouveau de pétrole. Donc, on vient creuser des puits de production. Ça, on vient pousser. Et maintenant, le pétrole sort du sous-sol. Parce que le pétrole était compressé, il était en prison. Donc, il sort du sol à partir du puits de production. Et comme on parle de l'eau, si vous mettez également de l'eau, vous allez voir un certain moins que l'eau va sortir. Mais à un certain niveau, ça doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que la pression s'est stabilisée. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de l'eau dans le gonflet? Non, il y a encore de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, il faut augmenter la pression. Donc, après la première phase, il n'y a pas de carburant. Il n'y a rien. La deuxième phase, maintenant, la pression a diminué. Il faut pousser. Le pétrole. Et maintenant, si j'avais du pétrole et de l'eau. Maintenant, il faut pousser. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? On va injecter de l'eau. C'est la deuxième phase, maintenant. On injecte de l'eau pour le pousser. Donc, on injecte de l'eau à une forte pression pour le pousser. Et si je mets de l'eau ensemble avec le pétrole, je l'essaie. Vous allez voir pourquoi? L'eau et le pétrole, chacun, ils vont se séparer. Ils ne vont pas se mixer. Donc, l'eau doit quitter puisque l'eau, le pétrole est plus éjecté. L'eau, ils vont se séparer. Le pétrole sera là et l'eau sera là. C'est exactement ce qui se passe quand on se sauve. Donc, l'eau qu'on a injectée, directement, il est en train de pousser le pétrole. Mais, à chaque niveau, on peut quantifier quel est le pourcentage d'eau et quel est le pourcentage du pétrole. Puisque les deux ne vont pas se mélanger. ça, c'est la deuxième phase. Donc, après ça, c'est la deuxième phase, on a envoyé le pétrole. En fait, l'eau, en ces niveaux, l'eau va glisser et passer parce que le reste du pétrole est solide. Donc, l'eau ne peut plus tuer de l'eau puisque le reste qui y est est solide. Donc, le champ, maintenant, c'est un vieux champ. Donc, l'eau ne nous permet plus que d'être si on a une idée que l'on ouvre encore de cueillir l'eau. Mais, le pétrole est fini, non ? Il peut encore rester dans le sous-sol plus de 50% du pétrole. Ce qu'on fait, maintenant, on passe à la troisième phase, appelée, déjà, la forme de pétrole. Il change de l'eau. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Il y a plusieurs techniques au niveau de la telle phase. Comme le pétrole qui reste est solide, quand on envoie le lot, il laisse passer l'eau. Il y a deux façons. Soit on le brûle. Soit ça dit, on enjette de l'eau chaude. Et l'eau chaude, en principe, comme si c'était quelque chose de solide, de très viscule, de ne rendre plus fluide, avant de le pousser vers la production. Soit on enjette la fête du CO2, comme je vous l'ai dit, on prend dans la nature, on enjette la réservoir. Et quand on enjette le CO2, ça a dehors, il va réagir de façon chimique, avec les pétrole et les pousser vers vers une production. Donc, ce qui fait qu'en fait, ce qu'on obtient, c'est un mélange de CO2 et de pétrole. Donc, il faudra en fait, dissocier les deux. Donc, c'est ce qui se passe en fait, au niveau de la production. Donc, nous avons les trois parastères que nous l'aimés, il faut faire de l'air. du coup, c'est le métier. Et maintenant, à quoi lancer les mathématiques dans ces bières de chez nous ? Deviner un peu expliquer comment ça se passe. À quoi lancer les mathématiques ? Donc, en fait, les mathématiques permettent en fait de faire de l'eau ou du CO2, ça permet en fait de prétire le taux de production. Ça permet maintenant de savoir, comme je vous l'ai dit, au niveau des trois dernières phases, on ingère soit de l'eau, on ingère soit du CO2. Donc en fait, les matériaux permettent de voir en fait, où est-ce qu'il faut maintenant poser les puits pour pouvoir récupérer tout ce pétrole ? Parce que j'ai pas un peu positionné mal les puits, et ce qui vous rappelle que construire les puits, c'est vraiment cher. Donc on n'a pas le droit de récupérer les puits, et puis après on force de l'eau et 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 de l'eau. En fait, il y a l'air, on peut essayer de voir, on est à pouvoir empêcher, on peut avoir une nouvelle puissance. Je vais vous rappeler. Je vais vous rappeler. J'ai l'impression que c'est une nouvelle puissance. Bon, je pense que ça peut être une nouvelle puissance. Vous voulez être en train de prendre un moment ? On peut essayer de trouver un moment, ici. Et en fait, pour nous, je donne la part de la puissance, et quels sont les..? Maintenant, on a pratiquement, il faut maintenant ouvrir des équations préférentes de l'énergie. C'est-à-dire, on va dans des rouges éperméables, à des logiques éperméables comme ça. C'est-à-dire que ce sont des techniques de l'énergie. Il faut travailler dans des engoulements qui sont extrêmement élogènes. Il faut travailler dans des conditions. Quand vous voulez parler de l'énergie, l'eau, on a injecté. C'est-à-dire qu'il y a des physiciens, on s'apporte au point de vue. C'est une capacité dans une députée physique. Et maintenant, qu'est-ce que moi je fais pour avoir un problème bien fixé ? C'est-à-dire qu'on parle. En fait, moins dans le groupe. Dans ce domaine de recherche, on essaie un peu de proposer quelque chose un peu de différent. Des modèles très simples. Très différents. Et très précis. qui, en fait, pour la résolution en temps, il y a méthode de la plus utilisée. C'est un méthode d'actualité physique. C'est l'écoutation un peu plus tard. On essaie un peu de proposer des choses explicites, je vais expliquer après. où, en fait, on n'a pas besoin de trop souffrir pour avoir la solution. Puisqu'effectivement, cette révision-là, on pourrait faire à un temps record. Donc, par exemple, pour tout le groupe, on aura lancé des simulations et attendre des jours avant d'avoir des autres. Par exemple, il n'y a pas un cancer au bout de la météo. Si, par exemple, on veut prévenir le climat de demain, on lance des simulations numériques, ça prend deux semaines. Et ça, c'est un peu utile. Donc, il faut être dans le temps. Donc, c'est bassement le sujet du problème. Donc, il y a eu au résultat dans un temps limité. Donc, en fait, on s'occupe de mieux, des méthodes rapides et des méthodes réussites. Donc, c'est en fait ce que nous faisons. Maintenant, ayant présenté un peu de façon simple, ce qui se passe dans un sujet du pétrole. Je vous rappelle toujours que tout ça, c'est des mathématiques. Donc, maintenant, je vous présente un peu des modèles. Donc, vous parlez des phénomènes. Et maintenant, simplement, ça s'écrit en mathématiques. Donc, la nature est écrite en maths. Et je vous l'ai dit, au début, que lors de la première phase, du pétrole, en fait, du pétrole emprisonné, la pression est à air grande, on injecte juste, on creuse juste des puits, et on recouvre le pétrole. Donc, en fait, le mathématiques n'a pas besoin d'écrire des équations pour décrire ce qui se passe. Mais à partir maintenant du moment où la pression a diminué, il faut impliquer de l'eau, c'est-à-dire qu'on y a des effaces, il faudra maintenant faire des équations pour prévenir. Donc, en fait, je vais présenter des modèles extrêmement simples, extrêmement simples, et ne vous préoccupe pas trop des équations. En fait, je vais vous expliquer de façon plus pratique ce que ces équations-là disant. Et pour, en fait, nous résister ces équations, nous avons en principe trois lois fondamentales de la physique. Premièrement, la loi de conservation de la masse. Deuxièmement, la loi de conservation du mouvement. C'est moi-même tous ces quartiers de mouvement. Vous voyez bien ? La loi de conservation de la quantité du mouvement. La loi de conservation de l'énergie. Donc, voilà, en fait, des lois qui nous permettent maintenant d'écrire la réalité en mathématiques. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, en fait, au niveau de la deuxième phase, on injecte de l'eau pour le peu de pétrole. Je vous ai dit que l'eau et le pétrole ne se mélangent pas. Donc, on est ici. Donc, chacun doit être à sa place. Donc, ce qui fait qu'en fait, on désire, à un temps donné, à un point donné, trouver la concentration du pétrole et de l'eau. Parce que, au niveau de la deuxième phase, comme les réservoirs sont souvent plus faciles, on a le gaz et le pétrole. Donc, on désire à la fois à un temps donné et à un point donné. Tu veux, ça concentre la proportion du pétrole, la proportion du gaz, la proportion... En sachant bien sûr de quoi ? C'est une simple proportion. La somme des portions égale à 1. Donc, c'est-à-dire, la somme des portions égale à 1. Et aussi, on voit, la quantité qu'on a injectée en fait, c'est-à-dire les sphères et les scannes, des masses conserves. Donc, la première équation, vous voyez, c'est d'aspect très identifié, de la valeur de conservation de masse, telle qu'on a appliqué au niveau du pétrole et au niveau de l'eau. En simplifiant, on suppose en quelque part, ici, les densités de nœuds, les densités sont constants. Dans certains cas, c'est très simple. Parce que les densités dépendent de la température, ils ne peuvent pas le mettre. Donc, on a la première équation. La deuxième équation, exactement, c'est aussi l'alimentation de la consommation de la masse. Maintenant, au niveau de l'air, ici, en fait, une dose comme SW, la saturation de l'eau, et maintenant SO, c'est la saturation du pétrole. À la dernière équation-là, nous avons, une fois que j'ai reçu l'équation-là, comme j'ai un système, une fois que j'ai reçu cette équation, donc, en fait, nous permet de déterminer la saturation de l'eau et sa pression. Ça nous permet maintenant de trouver la saturation du pétrole. Donc, en nous ouvrant un système de mathématiques, qu'il pourrait présenter le plus simple possible, on peut être en mesure de quantifier à un pétrole donné, à un pétrole donné, la proportion du pétrole, la proportion de l'eau qu'on a élevé. Et après, maintenant, ça nous permet maintenant d'aller maintenant au niveau du puits, essayer de regarder maintenant la quantité du pétrole, et la quantité de l'eau qu'on va le faire dans cette équation. Et pour toutes les équations, en fait, il y a des conditions au niveau. Et dans l'esprit du pétrole, dans l'esprit du pétrole, en fait, les conditions au limite, souvent, ça se prévère, en fait, utilement. Donc, ça veut dire que, on suppose que nous devrions avoir un certain moment, et qu'un témoin, il y a une évitation. même, en fait, des forces. Les forces, puisque les demandes, vous les voyez, il y a des plus stables. Qu'est-ce qu'on fait ? On change la personne, on change la personne, on change la personne. Donc, ça veut dire, on a changé la dynamique tout seul. Donc, l'eau va, il pousse, qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc, ce qui fait que, les forces extérieures, c'est en fait, ça vient plus d'elle, et puis, j'ai une gestion. Ça c'est la deuxième phase. Donc, à la deuxième phase, le pétrole, l'eau, ne sont pas élargés. Il faut déterminer, la partie du pétrole, tant que la portion du pétrole, à un point donné, et en tant donné, et aussi, celle de l'eau. Ça c'est le modèle simple. Maintenant, il se passe maintenant que, on est maintenant à la troisième phase. et le reste du pétrole est solide. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut soit révolter, soit éliminer le poison. Donc, et nous sommes maintenant au cadre de ces régions électriques. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les régions électriques vont réagir à une façon chimique avec le pétrole. Tout passe en temps, c'est là, c'est là. On a une condition, un F, qui termine en fait, le poison sucre. Dernier, la partie de l'arcin. Et aussi, donc, il est injecté, comme on entendait que le CO2, puis il parcourt, donc il parcourt, quand il passe pourtant, c'est une façon de l'arcin. Donc, le premier terme en fait, il termine la, la diffusion, la direction, qui en fait, il y a une physique, auquel, un corps attendant, ça nous fait assister l'arcula, il y a le plus poilé, l'arcula, par exemple, vous mettez un peu de sel dans un espace, comme ça dit, ça quitte l'arcula, beaucoup de sel, l'arcula plus. Donc, en fait, ce principe, est gouverné par trois processus. Il y a la diffusion, qui est gouverné par, par la divergence du temps seul, des trois, la concentration. Voilà, le traitement de la concentration. et maintenant, la conversion. On a injecté le CO2 à juste une vitesse. Donc, ce qui fait que quoi, la qualité du pétrole, ce qui est transporté, est dû au fait que quoi, il est subi à juste une vitesse, puisque c'est une conversion. Donc, le deuxième terme, en fait, vient de la conversion. Et comme on est dans le sous-sol, quelle, en fait, la loi de conservation ? C'est le mouvement, dans le sous-sol. Ce n'est pas la loi de Darcy. Donc, la dernière équation, c'est l'expression de Darcy, où on suppose, en fait, qu'on a négligé la gravité. Et si, maintenant, on simplifie, comme je vous l'ai dit, je présente que des modèles très, très simples. Au niveau des applications, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, si on suppose, en fait, que quoi, que la complessibilité est constante, l'équation qui est au milieu, la divergence de la vitesse de l'acier gaz. Donc, ce qui fait qu'en fait, on s'intéresse à résoudre, un système public, le petit droit, où on s'intéresse à trouver X, qui est la concentration X du pétrole, puisque je vous l'ai dit, c'est comme bon ménage, avec le pétrole CO2. On s'intéresse à trouver X, on s'intéresse aussi à trouver la pression. Donc, chaque fois qu'on compte la pression, et aussi avoir la saturation à un temps donné, à chaque moment donné. Donc, pour nous, c'est la concentration mixte du pétrole. Et puis, maintenant, comme on est dans le sol, le pétrole ne doit que se passer, que l'arrivée à l'écrou. Donc, c'est en fait, on peut quantifier le rapport sous et solide. Et ce rapport-là est appelé en fait la porosité. Et D, c'est en fait la tension de l'inspection et F, comme je le disais, c'est la fonction de l'absurde. Donc, on a éjecté le sérieux, et il réagit de façon chimique, au niveau du métropole, l'âme de plus visqueuse, afin de le transporter par la vitesse du fait qu'on a évité à une très forte pression. Donc, le modèle mathématique, en fait, c'est un modèle très simple est donné par l'âge d'équation du pétrole. Et maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, ce serait très complexe. qu'on a dit, tu maîtrises, c'est qu'il soit l'intérieur du sous-sol immense. La personne ne peut pas dire la vérité. On ne peut pas mesurer avec la plus grande précision. Conséquence, il y a des incertitudes. les incertitudes. Par exemple, les incertitudes peuvent, maintenant, il dure au fait que quoi ? La perméabilité, qu'est-ce que c'est ? Qu'entendons par perméabilité, en fait ? C'est la capacité qu'il y a un milieu à laisser passer un milieu. Donc, c'est-à-dire, on peut chaque fois mesurer les physiciens qui sont là. Ils peuvent mesurer là. Ils peuvent, en fait, les ingénieux peuvent creuser et en fonction des profits des roches, mes yeux là, terminent. Donc, il s'est donné là, de ce qu'on peut aussi d'être moins précis. Donc, on ne peut pas, en fait, déterminer là, de façon précise, la perméabilité de les avoir. Ce qui fait, en fait, ce que les ingénieurs nous accordent n'est pas, en fait, la valeur exacte, mais c'est une valeur biaisée, du fait qu'on n'a pas toutes les informations. Donc, ce qui fait que, d'habitude, on peut supposer, en fait, que la perméabilité est, en fait, la perméabilité de l'ingénieur est de ne pas K0. Donc, c'est-à-dire, ce qui nous donne K0, mais c'est de nous, en fait, il y a, l'anglophone l'appelle noise. Donc, il y a des influences restées qu'on ne baisse pas. Et c'est que, plus souvent, on suppose que, en fait, l'influence-là bénéficie une loi normale. Donc, ce qui fait que, la loi normale de l'influence est indiquée par l'équation K0. Dans l'équation K, on a des valeurs propres et les fonctions pour que le publicateur ne comparaît ainsi. Ou ça, c'est assisté du terme. Donc, ce qui fait, en fait, quoi ? On a un permeabilité qui en fait, c'est facile. Donc, c'est-à-dire, l'ingénier nous apporte une valeur. Et ces données-là, on suppose qu'il y a des fluctuations autour de l'exactitude puisque les valeurs ont fait des erreurs. en fait, ce qui fait qu'en fait, on peut voir, maintenant, nous fait que, notre permeabilité est assez facile, on a des chambres de vitesse parce qu'ils demandent, on décrit en fait ce qui se passe. On voit comment les choses se passent en un temps de vie. Donc, les chambres de vitesse sont aussi plus facile, localisés. on ne peut pas, en fait, n'être qu'il y a l'art de cette attitude. Et aussi, ce qui pose maintenant que, maintenant, les contractations sont vraiment souvasties. Donc, notre modèle qui, avant, était mécanisme, n'était maintenant un modèle souvastien. Et bien, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Ces équations qu'on vient, je vous ai dit, ont laissé un peu d'eux, de couper des échanges et calculer les mouvements des solutions. En fait, si j'ai la moyenne de cette solution-là, et aussi les cas types, je peux prendre des décisions pour dire, OK, avec l'erreur qu'on a en fait, on ne peut pas mes yeux de façon précise, la fermiabilité. J'ai la concentration moyenne qui est égale dans cet espace. Après, on peut décider. Donc, ce qu'il fait, en fait, quand on reçoit cette série à l'éducation, qu'on pourrait tout à fait des moments, nous, on utilise, maintenant, on va monter le cadre. Donc, avec la gouvernance de ces lieux, c'est des centres, c'est des échantillons en français. Avec beaucoup d'échantillons, ça nous permet maintenant de calculer les moyennes et de calculer les moments des solutions qui permettent de prendre des décisions. Donc, ça ne veut pas dire que ce soit en finance, que tu as prédit facilement ce que sera le prix d'un article demain, de ces stupacifs. Mais on veut seulement prendre des décisions sur l'intestitude. Comme c'est stupacif, quel prix de réduction, ça rentre dans le sol. Comme, on a des problèmes maintenant du fait que l'alimenté est stupacif. Quelle est maintenant la quantité de production avec une certaine marge d'erreur en réservant bien sur ces équations. C'est en fait bien plus compliqué par rapport aux équations du type de technisme parce qu'en fait, ça vient maintenant, on a en fait tous les problèmes des équations du passé qui s'y ajoutent et maintenant, aussi, un autre problème, comment faire qualité la moyenne des moments. C'est-à-dire, intégrer en dimensions, en temps de temps, en dimensions très très grandes. C'est un problème. Donc, c'est-à-dire, on a pas seulement les mêmes problèmes qu'on a quand on peut résoudre les équations du passé. Un autre problème, comment arrêter ces moments qui, en fait, sont les intégrages des dimensions et maintenant, nous avons un modèle, en fait, qui vient du fait de nous. La perméabilité est mesurée avec certaines et certaines études. Le deuxième modèle qui nous représente exactement, c'est toujours au niveau de la perméabilité. On a dit que, ok, l'ingénieur nous a apporté des données du cœur. Comme je vous l'ai dit, cette perméabilité, c'est là, en fait, c'est pas en fait. Il y a toujours des maths de erreurs. Et maintenant, on regarde, dans le sens de le bail, avec la satisfaction de le bail, on s'est dit, ok, ce que l'ingénieur, en fait, il a que, en fait, on suppose que la perméabilité, premièrement, il est une nouvelle normale. Donc, on a fait x égale la langue de k, k étant la perméabilité. Et on suppose, en fait, ce que l'ingénieur n'apporte n'est que voile, n'est que des échanges, des observations. Et qu'en fait, des observations sont, en fait, biaisées. Et qu'il y a une relation entre les deux. Par exemple, que les deux, en fait, que les données sont biaisées par, par, un moment, un moment, un moment, que l'appelait sigma, qui, en fait, dépend de l'hyperparamètre l'hyperparamètre, appelé, euh, dont on ne peut pas lire son intensité, et c'est un paramètre qui dépend des points. Ce que le géostaticien, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il a des observations, et il a une certaine covariance qui dépend des paramètres. Vous voulez, il veut faire quoi ? Il veut optimiser, il veut calculer la probabilité, je ne sais pas, euh, là il... Après, on veut calculer la probabilité que vous connaissez. Ayant donné l'observation, étant donné, c'est un paramètre, maintenant, quelle est la probabilité que maintenant, il essaie un peu de maximiser cette probabilité conditionnelle en fonction des paramètres. Une fois maintenant, il trouve ces paramètres et maintenant, maximiser, devient maintenant, à résoudre cette erreur, cette fonction-ci. Je vous l'appelle, en fait, les puissons d'expérateurs de l'hyperparamètre. Donc, ici, il faut chaque fois, et ça, c'est le déterminant de la matricité. donc, imaginez que on demande le calculer pour l'ordre des gens d'ordre 1 million. Donc là, c'est le déterminant optimisé. Et c'est vraiment terrible, très 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 compliqué, c'est le cas on a fait un déterminant et le fait. Donc, il faut maintenant optimiser en fonction des observations que l'on a, optimiser le scoop, donc. Donc, utiliser un problème d'optimulation pour trouver des bons paramètres sigma et mu qui en fait rendent la probabilité de cette quantité conditionnelle maximale. Une fois maintenant on a trouvé cette probabilité de ces paramètres, maintenant on a, on peut maintenant avoir une bonne valeur moyenne, là, qui est montée du menu, qui est en fait écrite par l'équation de cette quantité. Donc ça c'est une façon en fait mathématique pour quantifier l'incertitude toujours sur les données qui viennent de l'ingénieur. Du au fait que pour avoir un certain équivalence entre les quantités dans les différents points, qui dépend en ETR, c'est des paramètres, que ce soit à l'intensité du bruit de fluctuation, ou c'est des paramètres locales. Donc on cherche à marcher ces paramètres, à creuser ces paramètres, les paramètres sont les bons paramètres, qui en fait rendent la probabilité plus maximale. Et après maintenant, on peut trouver maintenant, avec cette amontance où tu peux en faire la compère, que l'étirement on donne les écrits. Donc, les deux techniques plus épisantées en fait, sont des techniques mathématiques, qui permettent en fait de quantifier l'incertitude. Donc, une fois j'ai trouvé la probabilité de K0, qui est vraiment l'accentral, 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 en utilisant l'accentral. Donc, j'ai bien remplacé dans mes équations, les modèles, pour en fait, quelle en fait, quelle est la concentration, quelle est l'accentral. Donc, il faut d'abord resouler un problème d'optimation, avant d'aller resouler les produits, les modèles, peut-être qu'ils les aient, dans le cas avant. Maintenant, avançons avec l'incertitude. Je vous ai dit qu'on est dans le sol, ou qu'une chose, on ne met que ça. Donc, on travaille avec l'incertitude. L'incertitude vient du fait que, les données que l'ingénieur a apporté, ont des bruits. Le premier bruit, on a supposé qu'en fait, que l'intention du bruit, structurant, est plus loin normal. Deuxième éclode, on a regardé maintenant, au sens juste là-ci. où les données, après, dépendent des effets paramètres, et on suppose qu'en fait, que l'intention du bruit, il y aura l'organisme. Donc, il s'est fait d'utiliser ces paramètres-là, avant de recouver la pénétale, cet arbre, au jour de la nouvelle, et qui est maintenant, à résoudre nos situations. Maintenant, comme je voulais dire au niveau de la troisième phase, le pétrole, dans le sol, est solide. On ingère le CE2, et le CE2 réagit chez nous. Il y a aussi beaucoup d'autres phénomènes qui se passent, qu'on ne maîtrise pas. Donc, ce qui fait, en fait, quoi ? La fonction de réaction même, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe. Que ce soit la constante de réaction, beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de phénomènes qui, en fait, à partir de la fonction f1. Donc, ce qui fait qu'en fait, pour moduler cela, on suppose qu'en fait, on a une fonction qui a une absorption dans le sol. Donc, en fait, on suppose qu'il y a une fonction f1, qui est f0, mais plus u, c'est une incertitude. Donc, on a une densité des paramètres de la solution. Ce qui fait qu'en fait, le modèle, tel que de l'épousanté, il devient plus exactement, il devient maintenant un modèle aussi spasif. Maintenant, on dit au fait que quoi ? Les fonctions de réaction, on a injecté le CO2, il réagit, il y a différentes sources qu'on va mesurer. Il y a un incertitude. Donc, l'équation maintenant devient, le modèle tel que de l'épousanté, devient maintenant une équation spasif. Maintenant, en tant que, et le brum, c'est vraiment bien du fait que nous, la fonction de réaction, elle est incertitude. Donc, on a l'épousation de l'équipe, en fait, et le brum est maintenant. Et comme tu es venu du fait, je crois que c'est facile, à peu près d'un coup, ça corresponde à peu près d'un coup. J'ai passé le temps. Donc, cela a été plus utilisé dans la finance. Donc, si vous voulez faire la finance, si vous voulez faire la finance. Maintenant, quand on a affaire à l'épousation, vous voulez passer à tout monter pour moi, c'est extrêmement compliqué. Nous avons des bruits, qui sont infinis. Maintenant, on a des pouvoirs liens. on a des pouvoirs liens. Donc, on essaie de regarder la structure et la relation entre les différents points. Donc, nous, le modèle, en fait, devient maintenant un modèle. Maintenant, où le bruit est un peu en temps. Nous avons, c'est un diagnostic, qui a, en fait, des valeurs propres de pouvoirs liens. Quand l'application vocale, il est numérique, qui est compliquée, aussi avec des conditions avec des sondes d'air, des bonnes. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de résoudre cette équation. Donc, on va être en mesure de créer des scénarios. Ce qu'on fait monter à l'eau, c'est ce que les déciens, ils le font, sans savoir ce que ça sert. Donc, chaque fois qu'on peut créer des scénarios, d'autres, on peut estimer, les moments que ça a été la moyenne, qu'il est, et les cartiles, et aussi d'autres moments de la solution. Et c'est déjà des choses, en fait, qui permettent de décider sur l'incertitude. Donc, par exemple, générer et résoudre, une seule fois, ça ne sert à rien, parce que c'est juste un scénario, une certaine possibilité. Donc, on doit maintenant essayer, maintenant, avec ces scénarios-là, pour identifier maintenant, des éléments, que voilà, en fait, la valeur moyenne de la concentration, plus ou moins de temps. Ça permet de prendre des décisions. Donc, en fait, voilà quelques modèles, tel que j'ai présenté, j'ai su quitter, en fait, des modèles, des messages. Donc là, on suppose que, j'ai un parallèle, que les étoiles sont connus, avec une précision. Exactement, j'ai essayé de vous présenter les modèles-là, dans le cadre. En tenant compte, vous faites, les paramètres physiques, que vous pouvez voir, qui sont en fait, qui ne sont pas pour vous, on a une valeur moyenne, sur les énergies de lumière, plus ou moins, plus ou moins. Donc, j'ai présenté, deux modèles, pour la pénétrie, et un modèle, pour la présentation. Pour la présentation, c'est quand on veut, les défaites du CO2, pour en fait, essayer de diluer, l'accord de pétrole, pour l'épouser, pour l'épouser, pour l'épouser. Maintenant, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que, il n'y a pas que, il n'y a pas que l'énergie. Quelles personnes ne savent pas, il n'y a pas que l'énergie, il n'y a pas que l'énergie. L'énergie de génie, je suis allé en parler, de l'énergie génie. Personne. Vous n'avez aucune idée. Je vous rappelle que, vous êtes assis, il y a de l'énergie dans ce sol, là où on est assis, il y a beaucoup de choses, qui se passe dans le sol. Dès qu'on n'a pas de courant, mais l'énergie est là. Nous allons travailler ici et ici. L'énergie est dans le sol. Pour voir, en fait, ici on peut aller dans 5 couleurs sur cette structure. C'est notre terre. Vous savez bien que elle est autour du Caléron. Donc, regardez un peu la structure de la terre. Vous savez la structure telle que les géologues sont là, elles savent de la structure. Mais ce qui m'intéresse, c'est que quoi ? Regardez un peu la fraction de la température quand on va du centre de la terre. Alors, je passe de là où on se trouve. Quand on est assis avec balance, regardez un peu comment la température avance. À moins de 200 mètres qu'on descend, on peut descendre. À moins de 200 mètres de la terre, la température de nos roches se situe là dans les 4 000 degrés Celsius. Imaginez. Et quand on va en profondeur, on finit à 5 000 degrés Celsius. Donc, nous sommes là sur l'énergie. C'est l'énergie qu'on peut exploiter, qu'on exploite, qu'on exploite. Donc, l'énergie géodémie, en fait, c'est quoi ? C'est l'énergie-là qu'on retient nos roches. C'est l'énergie-là qui sont en ligne de l'eau sous son. Donc, ces roches-là sont des roches. Et l'énergie-là peut-être être exportable. C'est cette énergie qu'on appelle l'énergie géodémie. Comment se faire pour produire une énergie ? En fait, l'exploration, c'est peu d'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. Donc, c'est-à-dire les avions ont fait l'expression et l'écrivain de l'écrivain. Donc, je n'ai pas le temps de séparer l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. Il y a des décrivains similaires, des décrivains de l'écrivain de l'écrivain. Donc, une fois, et en fait, on a trouvé le quoi ? La température. Donc, on va aussi faire le orient pour trouver la température des roches. Est-ce que, directement, on ne doit pas se mettre du gomme à produire une énergie ? Bien sûr, on doit savoir comment sont les températures des roches et quels sont les milieux qu'on peut trouver plus de roches à eau. Est-ce que les roches, on vous le dit, sont emprisonnées dans la terre ? Qu'est-ce que sont les roches à eau ? Vous voyez, la température peut atteindre 5 000 d'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. C'est-à-dire que l'écrivain de l'écrivain peut alimenter tout le monde entier peut être en 10 milliards d'années si on peut exploiter tout ça. Donc, comment ça se produit ? On a ce 0, vous voyez ici, c'est une entreprise de production. Qu'est-ce qui fait en fait ? Lui, l'injecte de l'eau, de l'eau gratuite, c'est à l'ici qui est gratuite, de saine, de l'océan, on prend de l'eau, on a ça. On prend de l'eau, de l'eau, on creuse des puits, appelées à l'écrivain de l'écrivain. On injecte de l'eau à une table gratuite, à l'écrivain de l'écrivain.